Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui c'est la sortie de l'EcoDot de 4ème génération 2 ans quasiment après la sortie de la 3ème génération et 1 an après la sortie de la 3ème génération avec horloge alors celle-ci n'embarque pas d'horloge elle a à peu près les mêmes caractéristiques que la 3ème génération simplement son design a énormément évolué et c'est ce qu'on va voir tout de suite et on va donc tout de suite commencer par un petit déballage alors au côté prix on est toujours à 60€ ça ne change pas alors c'est vrai qu'il y a pas mal de promotions pendant toute l'année concernant ces enceintes il ne faut pas se précipiter dès le début généralement dès le Black Friday on perd un petit peu et puis alors côté coloris il y en a 3 on a un blanc, on a un anthracite et puis juste ici voilà un bleu gris franchement moi je le trouve magnifique ce bleu gris et puis dans le reste de la boîte on va retrouver l'alimentation et quelques notices qui se trouvent juste ici voilà et c'est fini voilà donc à quoi ressemble cette enceinte dans le détail alors ici on a le tissu en gris, la partie plastique en bleu et puis en dessous on a l'anneau lumineux qui va s'allumer de différentes couleurs à l'arrière on a l'alimentation et puis une sortie pour l'audio et puis regardez donc ça ces fameux boutons je les trouve aussi bien réussis franchement c'est quasi sans faute en tout cas pour moi je la trouve parfaite esthétiquement on passe à l'installation donc on allume l'enceinte et on lance l'application Alexa on continue il y a quelques étapes notamment le paramétrage avec le wifi et puis si vous avez déjà des enceintes connectées tout se fait vraiment très rapidement en une minute c'est terminé premier test que je voulais faire c'est entre une écho dot de troisième génération donc à droite et la nouvelle donc à gauche de voir si les micros répondaient donc j'ai mis le son vraiment très fort et là je demande tout doucement à Alexa et regardez c'est celle de gauche donc l'écho dot de quatrième génération qui répond alors je la déplace un petit peu pour pas qu'elle soit trop près je retente voilà et c'est encore elle qui répond alors j'ai fait plusieurs tests au bout d'un moment évidemment les deux répondent mais premier point positif pour cette enceinte j'ai l'impression que les micros internes fonctionnent mieux que sur la version précédente alors si vous aviez craqué pour l'écho dot de troisième génération vous n'attendez pas des fonctionnalités différentes de celle-ci vous allez exactement avoir la même chose on va pouvoir lui demander des fonctions basiques notamment la météo évidemment à Paris-Île-de-France il y a un vigilance jaune orage en vigueur jusqu'à vendredi 23 octobre à 6h il fait actuellement 18 degrés celsius avec un ciel nuageux aujourd'hui attendez-vous à un temps mitigé avec une température maximale de 21 degrés une température minimale de 12 degrés combien ont-ils d'habitants en Russie ? la population de la Russie est de 142 millions de personnes selon les données les plus récentes raconte-moi une blague quelle est l'équipe du top 14 la plus sobre ? Agen alors là c'est vraiment des fonctions basiques mais vous le savez je vous avais déjà fait une vidéo concernant Blueprint alors c'est un service d'Amazon qui permet de créer ses propres skills même si les modèles sont encore assez restreints on peut vraiment s'amuser je pense vraiment qu'Amazon a l'enceinte la plus ouverte du marché quelle est la distance entre Paris et Marseille ? Depuis Paris, Marseille est à 794,9 km en voiture et puis l'intérêt quand même avec toutes ces enceintes c'est de communiquer entre elles alors avec Alexa on a la possibilité de passer des annonces ou du drop-in donc ici je vais lui dire drop-in canapé alors l'enceinte canapé c'est l'enceinte qui est juste à gauche et regardez alors désolé pour le Larsen à deux à deux bonjour ça va ? ça va ? voilà donc là c'est quand même pas mal on va pouvoir discuter alors autant qu'on veut c'est une sorte d'interphone directement d'une enceinte à une autre alors c'est une fonction pour toutes les enceintes c'est pas exclusif à l'écho d'hôte de 4ème génération annonce quelle est l'annonce ? cette nouvelle enceinte est vraiment très belle donc là ça passe le message dans toutes les enceintes du foyer annonce en cours cette nouvelle enceinte est vraiment très belle on va maintenant tester la qualité audio de cette enceinte alors on va avant tout appairer un iPhone avec cette enceinte puisque c'est possible donc on va lui dire mode détection début de la détection cela prendra quelques instants allumez vos nouveaux appareils maintenant et si nécessaire activez le mode jumelage on sélectionne donc l'écho donc dans réglage bluetooth et c'est parti tout est bon alors on va utiliser youtube pour le test néanmoins ça fonctionne évidemment avec Apple Music qui est disponible directement depuis l'iPhone allez c'est parti on écoute et je vais monter et des fois descendre le son pour voir ce que ça donne ils crièrent des mots bizarres des mots que je ne comprends on s'était croisés au hasard nos solitudes n'existaient pas voilà donc ce que ça peut rendre alors c'est pas facile de faire passer le son avec cette vidéo néanmoins on peut peut-être avoir une petite idée déjà de ce que ça donne alors selon moi globalement on a quand même quelque chose de plutôt précis jusqu'à 80% que ce soit dans les aigus dans les graves et dans les médiums on ne perd rien c'est assez équilibré après ça devient un petit peu compliqué notamment pour les aigus je vous avoue que je n'ai pas senti de différence avec l'ancien modèle d'ailleurs le haut-parleur je me demande si ce n'est pas le même il est toujours de 41 mm alors ce n'est pas mieux et c'est même des fois un petit peu pire alors généralement il y avait quand même un son assez chaleureux avec l'écho dot de 3ème génération il y avait pas mal de graves là on les a plus alors ce n'est pas forcément gênant parce qu'il y a graves et graves et ce n'était pas forcément de très bonnes graves mais on a un sentiment d'un peu moins de profondeur en tout cas dans les morceaux donc ça peut être un petit peu gênant éventuellement quand on écoute la radio je ne trouve pas que la qualité en tout cas au global soit meilleure avec cette enceinte qu'avec la précédente c'est plutôt dommage qu'il n'y ait pas d'amélioration de ce côté là et puis toujours côté musique alors au niveau des services compatibles on a évidemment le service maison Amazon Music mais également Deezer, Spotify et puis pour ceux qui utilisent des iPhones Apple Music est de la partie et puis pour ceux qui ne seraient pas abonnés à des services de streaming audio pas de problème puisque TuneIn est compatible on va pouvoir écouter n'importe quelle radio depuis son enceinte et dans tous les cas généralement Amazon est vraiment très ouvert donc on a quasiment toutes les options possibles et tant que j'y pense donc concernant l'anneau donc ici qui est en bleu il va pouvoir s'adapter à ce que vous avez comme notification alors s'il est en bleu c'est plutôt parce que vous êtes en train de discuter avec lui ou si vous êtes en rouge c'est qu'il en mute s'il est en vert par contre vous allez peut-être recevoir un message une notification éventuellement si vous avez commandé quelque chose sur Amazon vous allez voir que ça clignote et que vous avez un petit message qui vous dit que votre produit va sans doute bientôt arriver autre nouveauté que j'aime beaucoup ce sont les boutons alors les boutons c'est vrai que c'est pas une nouveauté en soi par rapport aux anciennes versions puisqu'il y a toujours eu des boutons et puis c'est toujours les 4 mêmes boutons on a le volume moins le volume plus le bouton action alors le bouton action pour rappel c'est le bouton qui permet de se passer de dire le mot clé que je ne dirai pas ici pour éviter d'affoler toutes les alexas chez vous mais en tout cas c'est pas mal si on est juste à côté on peut se passer de dire le mot clé et puis le bouton mute qui se trouve juste en bas enfin celui qui est le plus près de nous alors pourquoi je vous parle de ces boutons tout simplement parce que je les trouve superbement intégrés à l'enceinte regardez à quoi ça ressemble ils sont beaux et une belle couleur et en plus ils se noient en fait dans le tissu de l'enceinte je trouve ça vraiment très propre super bien designé et en plus alors c'est ça qui est bien c'est qu'ils sont en relief alors non seulement ça peut être pratique si vous êtes dans le noir mais pour les personnes qui ont un handicap visuel c'est aussi très pratique de toucher de savoir à quel bouton on a affaire donc le moins on repère facilement le plus évidemment le rond c'est le bouton action et puis on trouve facilement le bouton qui mute puisqu'il y a ces petits picots qui ressortent comme stationnement interdit alors j'aime beaucoup le design vous l'avez compris et il y a quelque chose qui m'embête avec ce design c'est que regardez sur la gauche donc mon enceinte éco dot de 3ème génération je vais rajouter une petite batterie donc qui lui permet de tenir un petit peu plus et de pouvoir notamment quand j'ai besoin d'une enceinte de la mettre d'une pièce à une autre franchement c'est vraiment très pratique et je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse et donc je vois pas avec ce design tout rond tout joli comment un constructeur tiers pourrait créer donc une telle batterie alors c'est pas impossible mais je pense que ça casserait un petit peu le design donc j'ai hâte de voir ça j'espère qu'un constructeur pourra rajouter ça puisque je trouve vraiment que c'est une fonction très utile d'avoir une batterie supplémentaire sur un tel appareil et puis pour terminer très rapidement donc dans la partie paramètres de l'application lorsqu'on va dans l'enceinte en question on va pouvoir modifier quelques paramètres notamment des paramètres audio ici donc les graves les aigus etc donc ça peut être pas mal suivant le son que vous cherchez on va pouvoir l'associer évidemment avec une autre enceinte pour créer une paire stéréo enfin voilà tout plein de petits paramètres qui se trouvent juste ici voilà pour la présentation de l'éco-dot de 4ème génération donc côté design c'est un sans faute côté sonore pas d'amélioration voire un petit peu moins de chaleur dans les bases donc c'est pas forcément un achat que je vous recommande si vous avez un éco-dot de 3ème génération que vous souhaitez changer sauf si vraiment le design vous a tellement bluffé donc pourquoi pas et puis donc si le son ne vous convient pas n'oubliez pas qu'il y a quand même une sortie audio donc de mini jack donc vous pouvez très bien mettre une enceinte supplémentaire un grand merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimé et puis si vous aimez les produits Alexa n'hésitez pas à vous abonner puisque en plus des produits Apple je parle beaucoup de produits Alexa en attendant moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et à très bientôt et à très bientôt